Musique Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo que tu vis donc en physique chimie sur le thème matière, mouvement, énergie, information dans laquelle ici on va parler de l'eau Alors bon, dans cette vidéo j'aimerais vous dire avant tout que je suis bien heureux parce que j'ai trouvé une solution pour que la vidéo soit visible alors qu'il fait noir donc c'est déjà une belle solution enfin c'est une petite avancée mais bon il fallait bien que je le dise parce que c'est vrai qu'avant on va pas dire mais c'était pas aussi bien visible non en vrai j'ai juste mis un double éclairage c'est à dire que j'ai mis ma lampe torche et mon téléphone donc c'est rien d'extraordinaire mais bon au moins ça m'évite d'acheter des trucs extraordinaires enfin oui bon peut-être pas ensuite j'acheterai des trucs extraordinaires pour que ce soit mieux quand même ça évitera un double éclairage mais bon du coup voilà pour l'instant on va se contenter ça pour le moment c'est déjà pas mal alors bon dans cette vidéo on va parler d'un truc extraordinaire qui nous entoure de la vie de tous les jours tellement bien que bah ça permet même la vie quoi non mais vous vous rendez compte la vie existe à cause de ce truc là c'est une matière que l'on voit de la vie de tous les jours et les parents ne s'en rend même pas compte non mais les gars les meufs arrêtez de regarder vos pieds tant en temps regardez le ciel vous voyez de quoi je parlais on va parler de l'eau dans cette vidéo parce que l'eau c'est quand même une matière extraordinaire c'est une matière qui permet la vie c'est une matière qui sans elle on est rien ces matières continuent dans pas mal de choses ces matières qui par exemple continuent dans les nuages si on regarde un petit peu au dessus de vous on vous voit qu'il y a des nuages donc dans les nuages vous avez de l'eau à l'état liquide précisément après vous avez par exemple l'eau des aliments ok donc notamment par exemple vous avez l'eau des légumes donc je sais pas si vous êtes au courant mais il y avait un documentaire par exemple qui est passé sur France de la guerre donc ce documentaire ça parlait des aliments et du goût et du coup à un moment il parlait des légumes et donc il disait qu'en gros bah quand vous mangez des légumes bah en fait vous buvez un petit peu moins d'eau pourquoi ? parce que tout simplement en fait dans les légumes il y a un bon apport en eau c'est pour ça qu'en général quand vous mangez des légumes et bah vous buvez un petit peu moins d'eau parce que bah vous avez quand même de l'eau déjà dans les légumes ok ? enfin vous avez besoin de moins d'eau quoi par votre corps tandis que quand on mangeait pas des véhicules en tout cas c'est vrai qu'on a plus soif exemple pratique quand vous mangez de la glace industrielle tous les étés c'est ce qui m'arrête tous les étés en fait et bah c'est simple vous avez soif tout le temps alors bon quand je dis de la glace industrielle c'est un peu poussé mais genre c'est de la glace tout court en général voilà c'est ce que je veux dire par là je sais pas si d'ailleurs vous seul vous faites vous pouvez me le dire en commentaire voilà si vous quand vous mangez de la glace bah ça vous donne une petite soif personnellement moi quand je mange de la glace j'ai tout le temps soif mais après chacun a ses sensations là-dessus donc bon si vous voulez vous pourrez en parler dans les commentaires c'est fait pour alors du coup maintenant que nous avons parlé un petit peu de tout ça que nous avons introduit un petit peu notre sujet de la vidéo bah on va en parler un petit peu de tout ça donc on va parler de l'eau et donc on va déjà parler des états de l'eau après on verra le reste ok alors les états de l'eau et donc plus précisément les états physiques de l'eau oui parce qu'en fait il y a plusieurs sortes d'états il y a l'état par exemple puisque le débat là tout ça il y a l'état bah ceux qui sont dessus de nous quoi donc président Emmanuel Macron le ministre des éducations qu'on n'aime pas toujours Jean-Jacques Blanquer enfin bref tout ça tout ça bref état d'état bah l'état physique qu'on utilise en physique voilà bizarre hein enfin bizarre il y a trop fois le mot physique en fait donc bref donc du coup voilà là on va parler d'état physique de la matière et plus précisément de l'eau ok alors j'ai choisi cet exemple parce que c'est un exemple qui personnellement me parle beaucoup qui certes n'est pas très original mais qui au moins bah fait bien à faire quoi bah en fait j'avais pas trouvé d'autres exemples de matière bah qu'il faut aussi bien faire que l'eau donc du coup bah je préfère vous parler de l'eau parce qu'en fait bah l'eau elle s'est présent partout tandis que certaines matières je sais pas comme la paraffine la cire tout ça c'est vrai c'est présent mais pas autant pas autant mais vraiment pas autant donc l'eau elle existe sous trois formes et plus précisément ces formes on appelle ça des états des états physiques et donc elle existe sous la forme liquide donc la forme liquide bah c'est les nuages les lacs les océans tout ça tout ça et donc du coup bah ça c'est de l'eau à l'état liquide ok au niveau des températures on entre du 0 degrés d'astuce à 100 degrés d'astuce mais ça bien évidemment ça dépend des matières alors là j'ai pris le cas de l'eau donc les températures globalement c'est ça mais après vous avez d'autres matières où les températures ne sont pas exactement les mêmes par exemple et bah vous avez vous avez le borax oui par exemple c'est à peu près 6,5 degrés comment ça a été liquide sinon avant il est solide tu vois le borax ok alors borax c'est le truc qui a bah juste enfin c'est le liquide qui a ce genre dans les médicaments que tu prends par an pour les oeufs oui parce que enfin vous voyez les médicaments qu'on prend pour les oeufs par moment et bah par moment ça n'a pas arrivé il y a du borax et le borax c'est bah c'est ce liquide là qu'il y a dans ce genre de médicaments et du coup bah voilà vos l'eau lui il fait à peu près 6,5 degrés en gros pour qu'il devienne liquide sinon après avant non il ne devient pas liquide ah non ceux qui croyaient que c'était de l'eau là le truc des oeufs là vous croyez pas c'est pas de l'eau c'est de la chimie complète bah oui les gens la chimie c'est pris ça partout ceux qui disent oh la chimie la chimie c'est juste pour les spécialistes et tout nanani nanana enfin vous connaissez rien à la vie la chimie c'est présent partout c'est présent dans les aliments tout ça bref j'aurai peut-être le temps de faire une vidéo d'ailleurs bref du coup passons maintenant que nous allons parler d'état liquide on va parler d'état solide alors l'état solide de l'eau bah c'est inférieur à 0 degré ok mais comme je vous dis c'est vraiment pour le cas de l'eau c'est à dire par exemple une octubatière c'est pas 0 degré ok ou moins d'où du coup état solide bah ça va être par exemple la glace la neige et le verglas et donc comme je vous disais c'est à peu près 0 degré quoi et moins donc vous voyez c'est pas ouf déjà ça caille d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais l'hiver ça enfin l'hiver il fait plutôt dans ce genre de température donc c'est pour ça que du coup en fait par exemple sur les voitures on peut constater qu'on va dire qu'il y a une espèce de couche solide ok donc bah formé d'eau et du coup bah ça s'appelle tout simplement le gel ok donc il y a du gel qui s'est bah posé sur la voiture donc ça c'est normal c'est tout à fait typique de l'hiver c'est à dire quand il se met à faire à peu près 2 2 degrés ou en dessous et bah du coup en fait il y a une gel ok il y a il y a du gel qui se forme et du coup bah plus il fait froid forcément plus ce gel est solide alors quand il fait 2 degrés à peu près je vous dis et bah le gel il tient pas enfin il tient presque pas mais quand il fait 0 degré par exemple ou bien moins 15 ou bien moins 20 tout ça là le gel il peut être résistant mais quand il fait 2 degrés encore ça va le gel il tient pas ah oui je vous dis 2 degrés parce qu'en réalité le gel le verglas tout ça ça se forme à partir d'un peu près de 2 degrés quoi c'est pas exactement 0 pide parce que déjà quand il fait 2 degrés 1 degré on constate déjà un petit peu que ça glisse je sais pas si vous avez constaté vous même mais il y a quand même de la glace quoi alors bon je l'ai dit c'est pas vraiment de la glace qui se forme la glace elle se forme plutôt vers 0 degré 1 degré mais genre il y a quand même un petit gel qui s'est formé et du coup à 2 degrés c'est plutôt quoi dire c'est plutôt liquide que solide mais bon c'est quand même quelque chose donc du coup voilà d'ailleurs je sais pas si vous avez constaté mais pour la voiture par exemple on va dire qu'il y a une condensation donc une condensation en gros c'est tout simplement le fait de passer de l'état gazeux à l'état liquide même pas à l'état liquide d'ailleurs mais plutôt même à l'état solide ok oui parce que quand on passe de l'état gazeux à solide et bien c'est la condensation par contre quand on passe de l'état gazeux à liquide et bien là on parle plutôt même de de liquéfaction ok voilà voilà bref donc ça c'était pour les différents états de l'eau maintenant on va parler de ce qui se passe sur terre tout simplement parce que oui de l'eau c'est pas juste présent dans vos maisons ou bien autour de vous non c'est présent vraiment sur terre et c'est ça qui fait qu'on a la vie les gens bah oui réfléchissez un petit peu si vous regardez d'autres planètes par exemple Vénus il se fait 470 ce jour et je crois moins 200 à la nuit ou du style comme ça bref ou bien je sais pas une planète très lointaine Jupiter où il fait des moins 200 ou des bagues comme ça et bien croyez pas sur ces planètes il n'y a quasiment pas d'eau alors bon je dis bien quasiment parce qu'en fait elle n'est pas sous l'état liquide oui parce que il faut bien comprendre que l'on en fait elle est à l'état liquide et si du coup on a pu avoir la vie c'est la grâce enfin c'est entre guillemets à cause même pas de grâce mais à cause de l'eau elle est à l'état liquide alors bon il y a l'état liquide mais il y a d'autres paramètres à prendre en cause par exemple vous avez aussi l'atmosphère donc l'atmosphère et ses molécules de vie et vous avez également une bonne température tout ça pour assurer la vie si vous n'avez pas toutes ces conditions d'ailleurs les scientifiques et bien peuvent très vite voir en fait qu'il n'y a pas de vie sur la planète tout simplement donc du coup sur terre qu'est-ce qui se passe en fait sur terre l'eau elle va se transformer ok voilà comme vous avez pu le constater et elle va se transformer en passant d'un état à l'autre en fait le fait de passer d'un état à l'autre et bien ça appelle tout simplement un changement d'état de l'eau ok voilà voilà et du coup au cours de ces changements d'état ou de ces transformations et bien l'eau va reprendre les mêmes formes à la même position et donc va se retrouver finalement dans le même état c'est à dire en gros vous aviez de l'eau liquide par exemple qui a coulé et bien quelques mois plus tard quelques jours plus tard et bien ça va recouler à nouveau ok voilà par exemple l'eau était à la mer et bien en fait avec ce cycle là et bien l'eau va se retrouver à la mer donc vous avez perdu de la mer va se retrouver à la mer alors c'est bizarre à dire comme ça mais c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau c'est en gros ceci donc je vous ai dessiné un petit peu mais donc je vous montrerai justement en fin de vidéo bien pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça quand même mais du coup voilà je vous ai dessiné donc je sais je ne fais pas ultra bien mais bon du coup je vais quand même essayer de dessiner donc là vous avez les nuages vous avez ici des gouttes d'eau vous avez ici un autre nuage qu'on ne voit pas très bien et vous avez ici un triangle bas les montagnes ici le sol ici la mer bon je vais essayer d'être très je vais essayer d'être assez représentatif là-dessus au niveau des éléments donc vous avez de l'eau qui tombe des nuages vers le sol donc là on dit qu'il y a une précipitation ok cette eau ensuite elle va ruissoler ok c'est comme ça qu'on dit vers les sous-sols tout ça ok donc ça va aller vers les nappes phréatiques vers les égouts tout ça une fois que ça arrive là et bien après cette eau là qu'est-ce qu'elle va faire elle va avoir un bon trajet c'est-à-dire elle va aller vers la mer tout simplement même si l'eau elle passe par la station d'épuration et bien parce que oui il y a des villes qui traitent leur eau par exemple le château Thierry elle traite son eau et du coup cette ville après son eau va vers la marne ok l'eau des habitants va vers la marne alors pour une station d'épuration comment ça marche et bien en fait il traite toutes les eaux de tous les égouts enfin de tous les égouts aux alentours pas tous les égouts de la France quand même parce que ça ferait beaucoup et ça ferait trop loin surtout pour l'eau de voyage donc du coup il traite toutes les eaux alentours de tous les égouts qui sont aux alentours et du coup il rassemble tout ça dans une station dans la station après il y a plusieurs processus il y a le dégrillage il y a un processus également on enève les bactéries tout ça bref donc il y a un certain nombre de séparations des consultants donc d'abord on fait une grosse séparation un gros mélange un gros débarrassage pardon et après on fait des petites choses donc une fois qu'on a fait le gros débarrassage après on va enlever les petites choses donc on va enlever par exemple les petits sables et tout donc là c'est plutôt des fichiers de traçons et après on va enlever quand même les huiles tout ça parce que les huiles elles restent donc du coup les huiles tout ça on va les enlever avec la décontation et après de là on va enlever les bactéries et une fois qu'on a enlevé les bactéries et tout ça on arrive à la fin et donc on rejette l'eau vers un lac le plus proche donc en gros c'est pas mal de processus une station d'épuration on ne croit pas c'est grand et du coup malheureusement toutes les villes ou toutes les régions n'ont pas la chance d'avoir une station d'épuration ok et après on en est il y en a une qu'à Château-Thierry alors après en ligne de France je crois il y en a une à Hr si je ne me trompe pas voilà voilà donc il y a une station d'épuration pareil à Hr donc le principe est le même c'est à dire c'est traiter l'eau donc d'abord on enlève les gros déchets filtration décantation et après bah on fait le reste ok on fait le taf bon bref alors là bon du coup voilà vous avez parlé de tout ça en même temps parce que bah ça fait partie du cycle zoo cette eau elle va aller vers le sol comme je vous disais et ensuite une fois que l'eau a résolée pour aller vers le sol ou bien est partie bah des montagnes pour aller vers le sol et les stations d'épuration elle va atterrir vers la mer une fois que l'eau a atterri dans la mer et bah par moment ça parafait cette eau en fait elle va remonter elle va remonter sous forme de vapeur donc de vapeur d'eau précisément et donc du coup il va y avoir un phénomène qui s'appelle la sublimation l'eau va remonter vers les nuages ce nuage va se former et grossir et du coup il va y avoir une espèce de condensation si vous voulez qui va faire que le nuage va se solidifier un petit peu et du coup bah va permettre après d'avoir encore de l'eau bon maintenant que nous sommes par les cycles de l'eau je m'arrive à vous parler aussi d'un autre truc c'est à dire de la pluie pourquoi il pleut non sérieux vous avez jamais posé la question quand même bon en réalité et bah je vais reprendre très simplement la question alors pourquoi il pleut c'est dû à la dépression et c'est dû à la température alors déjà vous avez remarqué que quand il pleut il pleut à la suite de grande chaleur donc déjà pour qu'il appuie il faut qu'il y ait de la chaleur ça c'est bizarre à dire mais c'est vrai donc déjà première chose il faut qu'il y ait de la chaleur quand il y a de la chaleur et bah vous savez que dans les nuages tout ça dans toute la matière qui nous entoure il y a des molécules donc en l'occurrence dans les nuages il y a des molécules d'eau donc il y a de la chaleur et tout après vous avez des molécules d'eau des nuages ces molécules d'eau des nuages bah vous doutez bien les mobilités en physique n'existent pas donc du coup bah ça va bouger ça va bouger ça va bouger donc ces molécules vont bouger tellement vite tellement vite tellement vite que ça va créer quelque chose ces molécules vont se cogner tac 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 à l'une des unes à l'une des autres etc etc ça va cogner tellement fort que ça crée une force voire une poussée qu'on appelle la pression la pression donc et bah elle se mesure avec un paramètre et donc elle se mesure pour le cas sans terre par exemple en éthopascal ok alors l'unité de base normal c'est le pascal mais après nous on a décidé enfin en tout cas en météorologie d'utiliser d'utiliser l'hectopascal ok donc du coup en météorologie habituez-vous on va utiliser l'hectopascal très souvent donc la pression atmosphérique normale vaut 1113 hectopascal ok sinon bah en pascal si vous faites la conversion ça fait ça fait 1300 pascal ok ce qui est quand même beaucoup donc c'est pour ça qu'on met en hectopascal voilà vu qu'il n'y a pas d'unité plus forte après l'hecto enfin si vous avez kilo mais bon ça ferait bizarre quand même et bah du coup après on laisse en hecto ok voilà alors bon là c'est pareil l'hectopascal c'est dû tout simplement à un monsieur qui s'appelait pascal et donc du coup on lui a donné son nom bah l'unité pas de la pression ok puisque c'est lui qui a compris un petit peu ce mécanisme de tout ça ok alors donc je résume ce que je viens de dire donc en gros vous avez d'abord une forte chaleur forte chaleur donc du coup les molécules d'eau qui sont dans les nuages s'agitent donc ça crée une pression alors bien évidemment il faut comprendre un petit peu quand la pression déjà elle existe il y a déjà la pression qui agit là il ne fait pas spécialement chaud mais il y a de la pression quand même ça agit à tout moment même quand il fait 0 degré vous avez quand même la pression qui agit c'est ça que je veux dire par là donc il y a quand même de la pression sur les objets là il faut bien comprendre c'est que plus il fait chaud plus la pression en fait va augmenter parce qu'en fait bah plus il fait chaud plus les molécules vont bouger vite vous savez peut-être donc ça va cogner de plus en plus fort donc la force va être de plus en plus forte le volume de plus en plus étanche et donc du coup bah forcément la force des nuages par rapport à la force de l'air va être plus forte et du coup bah ça va créer la pluie ok donc là puis je résume il faut qu'il fasse très chaud il faut qu'il y ait une pression assez forte enfin très forte qui va agir sur les nuages donc forcément les molécules vont bouger plus vite et tout et donc du coup le volume et la force vont être plus fortes et ensuite et bah après des goûts d'eau vont tomber ok donc ça c'est pour la pression atmosphérique ok et donc ça ça crée la pluie bien évidemment c'est à cause de ça qu'on a la pluie d'ailleurs alors bon il faut quand même pas non plus désespérer au contraire la pluie c'est quand même un très beau phénomène parce que sans ça bah je pense pas que très honnêtement on pourrait se nourrir on pourrait nourrir le monde du vivant parce que les plantes on croit pas quand il peut c'est la fête pour elles c'est à dire elles peuvent se nourrir bon nous il reste pas ouf mais après pour les plantes c'est quand même ouf ok bon après donc on a comme je disais la matière la matière l'eau elle peut changer d'état et donc je vais pas encore parler de ces changements d'état donc c'est parti on va quand même parler un petit peu donc vous avez trois états l'état liquide solide et gaz donc pour passer d'un état à l'autre il va y avoir une augmentation de température ou une diminution de température cette augmentation ou cette diminution de température va agir elle-même sur les molécules donc les molécules ne vont pas être organisées de la même manière ça vous le verrez plutôt en cinquième ou quatrième alors vous voyez que par exemple dans l'état solide les molécules sont plus compressées tandis que dans l'état liquide ou gaz les molécules sont plus comment dire détendues ok vous verrez ça en cinquième ou quatrième donc là vous n'êtes pas spécialement obligé de retenir ça par contre là il faut retenir quelque chose c'est les états ben voilà il faut retenir les trois états il faut retenir également que quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux il y a vaporisation quand on fait l'inverse donc quand on diminue la température là par contre on parlera des liquefactions quand on passe de l'état gazeux à l'état solide c'est ce qu'on va dire qu'il y a condensation donc là à ce moment là il y a une diminution de la température c'est le phénomène ce qui se passe par exemple en hiver dans vos voitures donc vous voyez bien qu'il y a condensation puisqu'il y a de la glace qui se forme sur la vitre ok et à l'intérieur il fait plus froid forcément après à l'inverse quand on passe de l'état solide à l'état gazeux il y a sublimation c'est le phénomène qui se passe en mer par exemple quand la banque se fond il y a sublimation l'eau va remonter vers les nuages ok ensuite quand on passe de l'état solide à l'état liquide et ben là il va avoir fusion donc là il va avoir augmentation de la température tandis que l'inverse va créer une solidification donc une baisse de la température d'ailleurs petite parenthèse au niveau de la solidification pour ceux qui ont déjà fait l'expérience malheureusement j'ai fait deux fois de base je devais la faire qu'une fois mais bref j'ai fait une grosse connerie une fois c'est à dire j'ai laissé une bouteille de shampoomir alors le shampoomir ils ne croyaient pas c'est du champagne non 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 et non et non donc du coup voilà j'ai fait une grosse connerie j'ai laissé une bouteille de champagne au frais au congélateur au moins deux jours qui a été resté là donc du coup forcément le volume il avait augmenté 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 et puis après bouffe la bouteille a explosé donc c'était pas cool donc c'est ça pour vous dire que les bouteilles au frais tout ça on ne laisse pas plus d'une journée au congèle bon les bouteilles elles sont conçues elles-mêmes pour supporter le congélateur mais faites attention parce que la solidification de l'eau le volume augmente alors après il y a des solides comme la cire c'est l'inverse qui se passe c'est à dire et bah pour la cire par exemple quand vous mettez au congélateur de la cire en fait ça va diminuer le volume donc voilà donc il y a des augmentations et des diminutions de volume comme ça ok alors après durant le changement d'état la masse ne change pas il y a que le volume qui change donc pour l'eau par exemple il y a augmentation du volume lors d'une diminution de température tandis qu'à l'inverse il y a une diminution donc par exemple si vous laissez 50 centilitres d'eau à l'état liquide et après vous retournez dans le congélateur et vous faites expérience jusqu'au lendemain vous êtes là vous retrouvez avec 58 centilitres parce que le volume il aura augmenté et après quand il va y avoir la fusion là le volume vous allez voir il va descendre voilà bon sur ce la vidéo est terminée donc désolé si la vidéo était un petit peu longue mais bon ça paraît de phénomène quand même assez réel donc si tu as bien aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker commenter et bonne restée à toi en mathématiques et en seconde 1 1 2 1 1 2 2 3 4 6 6 6